Alors, bonjour à tous, Sébastien Tassé. Donc, je suis responsable du théâtre en secondaire 5 au Collège Bréboeuf. Alors, d'abord, pour me présenter, je suis un ancien du collège depuis déjà de nombreuses années. Alors, je m'occupe du théâtre, donc, en secondaire 5, et j'ai le plaisir vraiment de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de théâtre, en fait, en secondaire 5 que dans les autres années. J'aimerais bien qu'il y en ait aussi dans les autres années, mais on va se concentrer sur le secondaire 5. Alors, il y a deux volets, en fait, qui existent. C'est d'abord celui des ateliers de théâtre qui sont donnés dans le cadre des cours de français. Les cours de français, il y a beaucoup d'élèves, évidemment, en secondaire 5. Donc, ces ateliers de théâtre sont des ateliers qui sont, je dirais, tout au long de l'année, se développent. On a d'abord des groupes, trois groupes à l'automne, deux ou trois groupes au début de l'hiver, et deux autres groupes plus près du printemps. Donc, il y a quand même presque 250 élèves en secondaire 5. Donc, on les prend un peu par segment. Ces ateliers de théâtre-là sont en fait une préparation pour donner la chance aux élèves de présenter leurs scènes qui sont évaluées. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est fait et c'est un accompagnement très personnalisé. Donc, on y va par groupe de deux ou de trois élèves et ce sont des scènes qui sont choisies par les élèves et les coachs. En fait, on est trois. Nous donnons donc ces ateliers de théâtre qui durent environ cinq semaines plus une générale. Donc, ça nous permet en fin de compte de travailler en profondeur des personnages sur une période de six semaines. Donc, on ne travaille pas à la dernière minute. Ça permet en fait aux élèves de s'initier au théâtre, mais dans tous leurs aspects. C'est-à-dire évidemment de voir la beauté de l'œuvre, de bien comprendre l'œuvre, de s'approprier le texte et ensuite de pouvoir le dire, le bouger, le parler. Donc, ce sont les différentes étapes, si vous voulez, pendant les six semaines de travail. Et à la fin, les élèves ont le plaisir de voir jouer leurs camarades et ensuite de ça, évidemment, le professeur va en faire une évaluation. Ce qui est assez merveilleux dans tout ça, c'est que beaucoup d'élèves en secondaire 5 n'ont jamais eu la chance, l'occasion de faire du théâtre. Et donc, c'est vraiment des fois une prise de conscience, en ce sens que le jeu théâtral, évidemment, ça permet de développer l'expression orale, l'expression corporelle, de révéler des fois une part de notre personnalité. Donc, ce sont tous des aspects, si vous voulez, qui sont fort importants. Puis, je dirais même qui, jusqu'à un certain point, vont permettre à certains élèves de se dire, et c'est arrivé dans plusieurs cas, moi, j'aime faire du théâtre, j'ai découvert le théâtre. Donc, à partir de là, je considère que j'ai fait mon travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les élèves qui voient leurs camarades, souvent, sont très surpris de les voir jouer des personnages, se transformer, et donc de les voir aussi sous un nouveau jour. Donc, c'est à la fois une découverte pour la personne, pour l'élève qui joue, mais c'est également une découverte pour les gens qui voient leurs camarades jouer. Maintenant, l'autre aspect du théâtre, c'est la pièce qui est présentée en secondaire 5, mais à tous les élèves du collège. Alors là, il s'agit vraiment d'une production, je dirais, professionnelle, et il y a des auditions qui sont faites. Et une fois que les auditions sont faites, à ce moment-là, je choisis la pièce de théâtre qui va être montée en secondaire 5 et présentée à la fin du mois de mai. Je ne choisis pas la pièce à l'avance parce que je ne sais pas qui je vais avoir. Et donc, ça, c'est très important. C'est que, dépendant du nombre d'élèves que j'ai, dépendant du nombre de garçons, de filles, du style aussi des gens, est-ce qu'ils sont plutôt amusants, est-ce qu'ils ont un côté un petit peu plus dramatique, etc., etc. Donc, ça, c'est des facteurs, si vous voulez, qui vont faire que c'est le groupe qui va, en fait, je dirais, m'imposer jusqu'à un certain point le type de pièce, le genre de pièce. Alors, pendant trois semaines à peu près, je vais essayer de trouver une pièce que je trouve déjà depuis plusieurs années parce que ça fait de très nombreuses années que je dirige la pièce en secondaire 5. Et donc, à partir de là, on va, une fois que j'ai trouvé la pièce, commencer à répéter. Et les répétitions, donc, s'échelonnent sur cinq mois. Et ces répétitions, évidemment, nous permettent de travailler une œuvre complète. Il arrive que je dois la couper parce que des fois, c'est un petit peu long. Mais, une chose est sûre, c'est que là, on fait vraiment un travail très en profondeur. Et au fur et à mesure que le temps avance, eh bien, là, évidemment, on va mettre en branle la question des décors, la question des costumes, les maquillages, les accessoires, bon, etc., etc. Et ce qui nous amène au point culminant, en fait, de la présentation. Ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que cette pièce-là est jouée au moins trois fois. Je dis au moins parce que peut-être qu'on aura l'occasion avec le COVID de la jouer un peu plus. On verra comment les choses vont se développer cette année. Mais, une chose est sûre, c'est qu'on n'a joué pas qu'une fois. Donc, les élèves comédiens ont le plaisir, en fait, de faire partager le fruit de leur travail et de leur talent pendant ces trois représentations. Et, évidemment, ça donne aussi, on essaie de tout faire pour que ce soit une réussite. Et puis, je crois que la plupart du temps, c'est le cas. Mais, c'est parce que ça donne aussi l'envie aux élèves de peut-être en faire un jour. Et donc, à ce moment-là, de les initier à leur tour au théâtre. Évidemment, comme c'est les élèves de secondaire 5, il y a un petit peu un côté aussi, je dirais, ce sont les plus grands, si vous voulez, du groupe. Et donc, ils sont vus par leur père, qui sont un petit peu plus jeunes. Et ils peuvent servir, donc, de cette façon-là de guide. Pour terminer, je vous dirais que moi, comme je vous ai dit, ça fait plusieurs années que je le fais. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que souvent, les gens ont été frappés par ce que peut être le théâtre, ce que ça peut leur apporter. Et donc, après ça, au Cégep, il y a des gens qui continuent parce qu'il y a aussi une troupe au Cégep. Et il y a même des gens qui se sont inscrits dans les écoles et qui, aujourd'hui, font le métier. Alors, je me dis, j'ai un petit peu apporté de l'eau au moulin et j'en suis très heureux et très fier. Et puis, j'espère que ça continuera encore pour de nombreuses années parce que pour moi, évidemment, vous comprendrez que ça m'apporte beaucoup. C'est un investissement de temps, mais c'est d'abord et avant tout une passion. Et de pouvoir transmettre cette passion-là à des plus jeunes, à des élèves, dans un collège que j'ai côtoyé, dans un collège où je travaille aussi depuis de nombreuses années, c'est pour moi quelque chose de très important. Alors, voilà. Donc, je voulais un petit peu dresser le portrait de ce qu'est le théâtre en secondaire 5 au Collège Bréboeuf. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu plus comment on travaille. Et puis, je dirais aussi qu'il y a une pièce qui se fait en anglais, mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais c'est également donc une très belle entreprise et une très belle production qui, en général, s'est présentée au mois de mars. Alors, voilà. Donc, je termine là-dessus. Et si jamais il y a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre, que ce soit maintenant ou dans un proche avenir. Merci beaucoup.